Bon début de semaine à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Vous m'excuserez pour la location étant ce matin dans le quartier de la Cantinas. J'en ai profité pour venir ici évidemment à l'Alliance Stadium. Ce n'est pas original je sais mais bon, vous me l'accorderez, il y a bien pire. Comme font derrière moi, venons-en au thème du jour. On va parler d'Adrien Arabio les amis, puisque vous avez été nombreux à me parler de la prestation d'Adrien Arabio. Personnellement, je l'ai classé parmi les flops lors du match face à l'Alliance, dont l'Aiou a malgré tout réalisé une très belle performance, avec plusieurs joueurs qui m'ont plutôt plu. Notamment au milieu de terrain, j'ai parlé de Locatelli que j'ai mis dans mes tops, alors que celui-ci ne faisait pas un très bon début de saison. Weston McKinney qui a fait un bon match lui aussi, alors qu'il n'est pas titularisé à son poste et son début de saison me laissait extrêmement perplexe. J'ai parlé aussi du bon match des joueurs offensifs, etc. Mais malheureusement, d'un point de vue du milieu de terrain, je n'ai pas pu mettre Adrien Arabio dans les joueurs qui m'ont plu. Pourquoi ? Parce que c'est de la suffisance Adrien Arabio depuis le début de la saison. Alors oui, certes, c'est le seul milieu qui a marqué. C'est paradoxal de dire ça. C'était face à l'Oudinez lors de la première journée. C'est le troisième but juste avant la mi-temps. Mais à part ça, finalement, à part le but, les quatre premières rencontres pour le Français sont extrêmement légères. Alors, autre paradoxe, finalement, on parle d'un joueur qui a disputé l'intégralité des rencontres pour le moment. C'est l'un des seuls joueurs, d'ailleurs, peut-être avec Danilo si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas beaucoup à avoir disputé 90 minutes à chaque fois. Bon, si on parle de l'importance d'Adrien Arabio, ce n'est pas une surprise sur le fait que, bon, c'est un joueur extrêmement important pour Max Aigri de ce point de vue-là. Aucune surprise. D'ailleurs, post-match, il a parlé au micro de Sky. Adrien Arabio est revenu, évidemment, sur sa prolongation de contrat. Il a dit « Je ne pouvais pas quitter la Juve dans ce moment. Je ne pouvais pas tout simplement quitter le Navire. » Alors que cette équipe ne s'est pas qualifiée en Ligue des Champions. Donc, mon objectif, c'est rapporter la Juve en Ligue des Champions. Donc, Adrien Arabio est revenu sur ça. Qui suit ce canal ? Vous allez rigoler, mais le sait. Mais, évidemment, je pense qu'Adrien Arabio est resté à la Juve parce qu'il n'avait pas de proposition concrète. Et que s'il avait la possibilité de quitter la Juve, très certainement qu'il l'aurait fait. Après, conscient, évidemment, que derrière, il y a une relation spéciale avec Max Aigri. Dans tous les cas, Adrien Arabio sait qu'à la Juve, il y a une place de titulaire toute prête. Et c'est quand même dommage de se dire que le Français ne réalise pas un très, très bon début de saison. Et qui, pour le moment, malgré ça, qu'il est titulaire à chaque fois. Il y a ce système de méritocratie qui est extrêmement important. Je parle toujours de ce système de méritocratie dans mes vidéos. Et j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. Surtout dans une équipe comme la Juve. Où, malgré tout, il doit y avoir une concurrence. Dans les gros clubs, s'il n'y a pas de concurrence, au bout d'un moment, vous vous claquez de chaussettes à chaque fois. Et ça ne va pas. Donc, il doit y avoir cette concurrence qui est installée au sein du milieu de terrain. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. La seule concurrence au milieu à l'heure actuelle, c'est dans cette position de mettre à la droite. Et vous allez me dire, c'est là aussi assez paradoxal puisque c'est la position où, en ce début de saison, la Juve a été la meilleure. Soit par Myretti, soit par Fadjoli. Il y aurait dit avoir Paul Pogba. Malheureusement, le discours est totalement différent. Donc, c'est quand même gênant. Quand même gênant d'analyser le fait qu'Adrian Rabiot, pour le moment, n'arrive pas à être mis en concurrence. Alors, est-ce que je suis surpris ? Non. Parce que malgré tout, encore une fois, je sais qu'il y a un statut très spécial pour Rabiot. Et je le précise évidemment, c'est un titulaire fixe. Un joueur qui est apprécié par Max Elgri. Et dans tous les cas, difficile pour le technicien italien de le sortir. Mais Adrian Rabiot ou non, Cristiano Ronaldo ou non, Paulo Di Vala ou non, Gonzalo Higuain ou non. Au bout d'un moment, il doit y avoir, peu importe le nom, cette capacité de prendre des décisions fortes. Et à l'heure actuelle, Max Elgri ne l'a pas pris. Et malgré ça, alors qu'il y a quand même des joueurs intéressants au milieu de terrain sur le banc. Notamment Hans-Nicolou Zicavilla. Pourquoi ne pas prendre le risque, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un risque, mais de dire à Adrian Rabiot, je te mets sur le banc. De décaler Manuel Locati en position de Metzala. Et donner l'opportunité à Hans-Nicolou Zicavilla d'évoluer dans cette position de Gist. Pourquoi pas, par exemple ? Donc, pour le moment, il n'y a pas eu ce, j'ai envie de dire, ce risque pris de la part de Max Elgri. Malgré les mauvaises prestations du français. Ça, je trouve ça extrêmement dommage. Ne dites pas, en tout cas, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Et puis, évidemment, il y a ce discours de la prolongation de contrat. Ce contrat qui se termine le 30 juin 2024. De toute façon, je savais très bien que dès le mois d'octobre, septembre, octobre, ça allait devenir un sujet de discussion. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les joueurs en fin de contrat. Ça sera comme ça, très certainement, l'été prochain, si Federico Keza ne venait à ne pas toujours pas prolonger. Honnêtement, je le dis très honnêtement. Alors, vous allez me dire oui, mais parce que tu n'es pas forcément un grand fan d'Adrian Rabiot. Grand fan ou non, je pense que l'objectivité est la première chose de ce canal. Donc, fan ou pas, ça ne compte pas. Mais je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Pour le joueur et pour la Juve d'aller tenter tout de suite de prolonger le contrat d'Adrian Rabiot. Parce que dans ces cas-là, ça aurait pu être fait cet été. Moi, ce type de contrat-là, c'est le type de contrat que vous allez régler fin d'année. Quand la fin de la saison arrive. Type, bon, si vous voulez, avril, mai. Il n'y a absolument aucun intérêt de le faire là. Autrement, encore une fois, ça aurait été bien plus tôt. Parce que d'une, pour Adrien Rabiot, il ne connaît pas le futur de la Juve. De ce point de vue-là, Ligue des Champions ou non. Et je pense que s'il n'y a toujours pas de Ligue des Champions de la saison prochaine, pour la Juve, difficilement, Adrien Rabiot prolongera. On verra, les dynamiques sont différentes. Et pour la Juve, il n'y a absolument aucun intérêt. Surtout qu'on parle malgré tout d'un joueur avec un salaire important. Certes, qu'il n'a pas augmenté son salaire malgré la prolongation de contrat. Mais voilà, un contrat très, très onéreux. Par rapport, évidemment, à certains de ses coéquipiers au milieu de terrain. D'ailleurs, la quasi-totalité des salaires au milieu de terrain sont extrêmement faibles. Manuel Ocatini touche 2 millions. Fadjoli et Miriti sont en dessous. Même discours pour Weston McKennie. Hans-Nicolas-Cavillia, j'en parle même pas. Je ne compte évidemment pas. Paul Pogba, c'est le joueur qui gagne le plus. Et de très, très loin dans ce secteur. Dites-moi, en tout cas, tout ce que je viens d'analyser un petit peu sur le cadre d'Arabus. Est-ce que vous êtes d'accord ou non ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et inévitablement, j'ai envie de dire ce qui hype les typhosiers de la Juve depuis les dernières heures. Justement, après ce qui s'est passé derrière moi ce samedi. Voilà, bon, je vais quand même retourner de la mémoire ce samedi. Face à la latte, c'est le duo d'attaque Federico Chiesa d'Oujan Loïc. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect défensif, les amis. S'il y a bien un joueur qui, encore une fois, m'a impressionné lors de cette rencontre. Et ce n'est pas cette rencontre qui va me faire dire que c'est une nouveauté. C'est Federico Gatti, les amis. Enfant d'Issi, parce qu'il a joué dans un club de volets. D'ailleurs, pas très loin, pour ceux qui connaissent un petit peu, les alentours de Gassin-Antorinez et de la commune Limitrov à Maturin. Enfin, la couronne P-Urbène, il avait joué au volet. Et Gatti est bien chez lui, ici. Oui, oui, il est bien chez lui. Soutien total de la part des Tifosi. Parce que sur le terrain, les amis, Gatti est présent. Moi, honnêtement, objectivement, aujourd'hui, il est compliqué de comprendre ce balottage qui puisse exister avec Alexandro. Sur le terrain, c'est le jour et la nuit. C'est des joueurs avec des caractéristiques totalement différentes. Là-dessus, il faut être très très clair. C'est des postes, à la base, totalement différents. Alexandro n'est pas un central, et encore moins un central, dans une défense à trois, à priori, à la base. Sauf que, après, il y a la nature qui change. Même discours à la base pour Danilo. Ensuite, il est devenu un central dans une défense à trois. Mais on le voit, Alexandro n'y arrive même pas dans cette position. On parle d'un joueur qui, à l'heure actuelle, ne peut plus porter le maillot de la Juve. Il n'y a plus cette capacité-là. Ce balottage, il ne doit pas exister. Et vous regardez encore la prestation de Fedeco Gatti face à l'Azio. C'est du courage, c'est de l'obligation, c'est de la solidité. Surtout, un joueur qui est capable de faire extrêmement mal à ses adversaires dans le contact. Alors oui, certes, la latte n'a pas été bonne d'un point de vue offensif. Mais combien d'attaques ont subi la foudre de Fedeco Gatti depuis son arrivée à la Juve ? Alors évidemment, il y a les foeriques là, c'est comme Kylian Mbappé, lors du match, ici même au stadium, face au PSG. Voilà, c'est compliqué de défendre face à ce type de joueur. Mais Gatti, quasiment toujours était solide. Il a quasiment toujours été solide et de ce point de vue-là, pas grand-chose à lui reprocher. Donc le titulaire fixe, évidemment, Gatti doit l'être. Même discours, évidemment, pour Danilo et Vremer. Vremer, bon voilà, Danilo, parce que aussi du fait qu'il y a un manque de concurrence en défense centrale, mais d'un point de vue de la saison 23-24, ça devrait amplement suffire. Au vu du fait qu'il y a seulement la Serie A, voire la Coupe d'Italie, évidemment, à jouer. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo, ça me fera évidemment plaisir. Et puis, de toute façon, on se retrouvera ici même au Stadium pour la Vigilia de Sassuolo Juventus, avant le départ au MAP Stadium des Bianconeri. Ça sera samedi à 18h le match. Prochain match ici, c'est mercredi prochain, si je ne me trompe pas, face à l'Ecce. N'hésitez pas encore une fois à accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous souhaite un très très bon demi de semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada